Butiner, récolter, construire, au cœur de la ruche, elle bourdonne d'activités. A pied d'œuvre, les abeilles fabriquent sans relâche un aliment aux vertus santé reconnue, le miel. Dans ce laboratoire, qu'ils viennent d'ici ou du bout du monde, la composition et la qualité de cet or sucré sont passées au crible. On a 70% de nos miels qui viennent de petits apiculteurs, donc c'est le miel français, 30% qui viennent d'industriels du miel. Dans ceux-là, certains viennent de l'Amazonie, on en a eu d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, de pays d'Asie, des hauts plateaux de l'Himalaya et même du cercle polaire. Un de nos travails au niveau recherche, c'est justement de déterminer les caractéristiques de ces miels monofloraux. Car le miel peut provenir d'une ou plusieurs fleurs. Mais ce qui le définit de façon immuable, c'est sa fabrication par les abeilles et la présence de deux ingrédients principaux, sans autre ajout s'il est de bonne qualité. Si on additionne le sucre, les sucres et l'eau, on a un total d'à peu près, selon les miels, de 97%, 98%. Donc il y a 2 à 3% d'autres choses. Et les 2 à 3% d'autres choses, c'est justement ça qui est le plus intéressant. On a donc tout un programme de recherche qui fait la caractéristique spécifique de chaque miel. Et pour décrypter ces spécificités, le passage au microscope permet notamment de détecter la présence d'additifs et de toutes substances susceptibles d'altérer la composition du miel. Ici, sur cette image, tous les points lumineux sont des grains d'amidon. Un miel qui présente autant d'amidon que celui-ci a obligatoirement été falsifié. Ça peut être un ajout lié à des utilisations de médicaments pour traiter certaines pathologies de l'abeille ou pour stimuler les abeilles. On peut à ce moment-là retrouver dans ces miels des produits qui peuvent être dangereux pour l'homme. Puisqu'on risque de retrouver dans ce cas-là des médicaments. Quand on a affaire aux tétracyclines, ça a des impacts sur le foie avec des problèmes hépatiques. Quand on a affaire aux chlororphénicoles et à la famille des orphénicoles, ça a des impacts sur la lignée sanguine. C'est-à-dire qu'en fait, ça provoque tout simplement une disparition progressive des globules blancs. La présence d'adjuvants potentiellement toxiques reste extrêmement rare. Mais principe de précaution oblige, cette analyse est très couramment pratiquée au laboratoire. Autre manipulation, cette fois très novatrice, la recherche de polyphénol dans le miel. Des molécules aux vertus antioxydantes qu'on trouve habituellement dans le vin, le café ou le chocolat. Celui-là, il est par exemple très foncé. Donc ça veut dire qu'il contient énormément de polyphénol. Alors énormément, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il en contient à peu près 800 à 1000 mg par kilo. Ce qui est beaucoup puisque les miels qui ont consigné le moins, ont consigné presque pratiquement 10 fois moins. Quand on connaît l'action de certains polyphénols, c'est intéressant d'essayer de comprendre comment ces miels-là peuvent avoir une influence sur la santé. Ces polyphénols préviennent notamment la dégénérescence de nos cellules et les risques cardiovasculaires. Outre le miel qu'on avale, il y a aussi le miel qu'on étale sur la peau pour cicatriser les plaies. A l'origine, l'abeille génère une enzyme qui elle-même produit de l'eau oxygénée. Donc on est en train de mesurer la quantité d'eau oxygénée qui est produite en une heure par ces miels. Cette activité est très importante parce que l'eau oxygénée confère au miel une activité antiseptique. Et donc les miels qui sont vieux ou qui ont été détruits par la chaleur ne possèdent plus cette activité. Utilisé comme antiseptique, le miel s'avère efficace à condition d'être bien conservé entre 14 et 20 degrés maximum. Attention, il ne se bonifie pas avec l'âge, mieux vaut respecter sa date limite de consommation.